il a fondé et que donc il a publié à l'extrême un peuple qui ne veut pas mourir un livre que vous trouvez bien sûr sur la table avant de lui donner la parole quelques infos d'abord merci aux organisations qui ont accepté notre invitation entre autres donc éducation avec gaza gironde au cas où vous ne sauriez pas encore cette organisation a organisé déjà plusieurs journées autour des questions d'éducation et de culture et ils ont publié cette petite brochure que j'offre à alain qui est dix mois d'éducide en palestine je ne vais pas vous raconter l'histoire vous savez à quel point les écoles et les éléments de patrimoine de gaza ont été délibérément visés par les bombardements et ce qu'ajoute éducation avec gaza est de dire quand on discute de la question du génocide viendra forcément dans la conversation l'élément qui est toujours avancé quelle intentionnalité de détruire véritablement en quoi ce n'est pas simplement des dégâts collatéraux et je trouve qu'un des intérêts de la brochure proposée par éducation avec gaza c'est de montrer que quand il y a une telle volonté de détruire le patrimoine éducatif et le patrimoine culturel de la population de gaza et bien qu'il y a une intentionnalité donc je vous le signale parmi les organisateurs il y a donc d'abord et avant tout palestine 33 que vous connaissez mais que vous ne recevez peut-être pas toujours donc prenez le temps de passer au stand laisser votre adresse pour le recevoir et maintenant c'est plus pratique de le recevoir par numérique ça fait gagner du temps à tout le monde mais aussi si vous insistez vous recevrez quand même par papier et de toute façon vous recevrez les informations en laissant votre adresse mail à la table de palestine 33 l'union juif française pour la paix également partie prenante de cette initiative entre autres livres nous avons sorti c'est parcours de juifs anti sionistes qui explique en quoi effectivement ils sont où ils sont devenus anti sionistes c'est à dire de considérer que un état juif c'est pas forcément une bonne idée mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter également et bien sûr tout le collectif est associé à cela le collectif girondin pour une plus juste et durable entre palestiniens et israéliens j'ajoute quand même qu'il y a on le retira tout à l'heure plusieurs autres rendez vous dans les temps à venir mais je voudrais insister sur un des rendez vous il va y avoir le 26 octobre pour les malheureusement 40 ans de détention de georges ibrahim abdallah il va y avoir un déplacement à bordeaux de bordeaux pour la maison comme les années précédentes et on espère bien que pour ces 40 ans il n'y aura pas un quart qui parle de bordeaux mais deux et ça dépend en partie peut-être de ceux qui se décideront aujourd'hui à s'inscrire à la table du collectif pour la libération de georges je pourrais beaucoup plus long mais ça ne serait pas raisonnable donc je donne tout de suite il y aura d'autres rendez vous qu'on vous signalera en fin de réunion mais dès maintenant je donne la parole à alain oui alors je ne peux pas refuser la proposition du collectif alcarara qui a été à l'origine de la publication de ce livre d'ibrahim kachan la vie sous les bombardements alors comme vous le savez saint pierre d'oriac village du sud gironde est jumelé depuis des décennies avec avec le village d'al carara en dans la bande de gaza et depuis ces décennies nous sommes en relation avec nous rémis de al carara et notamment d'ibrahim kachan que nous avons reçu en gironde plusieurs fois ibrahim kachan depuis le 7 octobre on voit des petits textes assez remarquables sur ce qui est le quotidien des gazaouis ce livre a été traduit par tamia maillet et revu par notre ami gérard bleu et on a fait paraitre donc dans ce livre ibrahim kachan la vie sous les bombardements qui est un témoignage qui a eu les honneurs du monde des livres du monde monde des livres du monde on a beaucoup de reproches à lui faire mais là ils ont publié donc on peut le dire c'est un livre très émouvant et pour tous ceux qui ont connu ibrahim kachan bien sûr bien sûr très émouvant de le lire mais pour tout le monde je pense que ce livre est une bonne une lecture qui nous donne un peu ce qu'est le quotidien des gazaouis depuis le 7 octobre trimballé bombardé balayé etc etc alain merci d'être venu et à toi merci au je vais parler évidemment de palestine et de gaza nous voulons commencer par l'actualité parce que la guerre a été limitée jusqu'à présent elle s'est entendue au liban à la série qu'on parle d'une blanche et que du coup on assiste à une manière de rouler les événements de les raconter de manière déformée dans les médias quoique un des enjeux de tout ce qui s'est passé depuis le 13 octobre c'est la manière dont ces événements sont mis en perspective ou expliqués à la population française et du coup il est important de souligner que c'est en général la manière dont ils sont présentés dans le monde occidental c'est la manière dont les les politiques occidentales voient le conflit et en même temps il n'y a que nous qui nous voyons comme ça c'est à dire que l'idée que gaza c'est un génocide c'est une idée qui est adoptée dans pratiquement tous les autres pays que les pays occidentaux la même idée que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre c'est aussi une idée acceptée par tous donc il ya vraiment nécessité de déconstruire ce que je vais essayer de faire à propos du 7 octobre puis le récit et le récit qu'on a aujourd'hui sur ce qui se passe sur Liban en gros on le dit mais ça fait des mois que les israéliens vivent sous les roquettes ou les bouchous du Hezbollah il fallait arrêter il fallait en finir avec cette menace et disons en gros l'action d'Israël est une action défensive il faut rappeler que le Hezbollah est entré dans la confrontation d'Israël le 8 ou le 9 octobre avec l'idée de soulager la pression qu'il y avait sur Liban et que depuis le début il a très clairement dit que dès qu'il y avait le cesser le feu à Gaza il arrêterait les combats c'est à dire qu'il n'était pas du tout dans une stratégie comme on a l'impression aujourd'hui de destruction d'Israël d'escalade etc mais dans l'idée que il fallait il fallait alléger la pression qu'il y avait sur Gaza et au fur et à mesure que cette pression augmentait cette logique avait un sens je rappelle d'ailleurs que quand même même si ça peut avoir l'air un peu surprenant la cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque de génocide à Gaza ça fait elle m'a dit en janvier je crois ça fait obligation notamment à tous les états de tout faire pour arrêter ce génocide et personne ne l'a fait et je dirais l'entrée en guerre si on veut c'est aussi une manière d'essayer d'arrêter ce génocide mais avant que l'Israël lance son offensif sur le Liban les Américains avaient essayé de négocier un cesser le feu à Gaza proposer en gros sur un accord libération de tous les otages retrait des troupes israéliennes de de Gaza et en rire des combats et c'est le gouvernement israélien et ça c'est la presse israélienne elle-même qui l'a reconnu qui a refusé cet accord elle l'a refusé pour beaucoup de raisons d'abord parce que les objectifs que l'Israël s'est fixé à Gaza ne sont pas atteints non seulement les otages n'ont pas été libérés la seule grande libération d'otages c'était quand il y a eu des négociations politiques entre le Hamas et l'Israël mais sinon il n'y a pas eu de libération il y a eu quelques libérations d'otages et puis ils n'ont pas cassé le Hamas c'est-à-dire même si le Hamas a été sérieusement affecté l'idée qu'on allait liquider le Hamas est apparue comme illusoire et on le voit aujourd'hui si vous suppliez ce qu'il se passe dans le nord de Gaza c'est une région où depuis octobre à trois reprises les Israéliens ont dit nous avons nettoyé la région et c'est fini je ne me rappelle plus exactement les dates et là ils reviennent aujourd'hui en disant il y a 5000 combattants du Hamas qui sont là donc il y a un sentiment je pense dans la direction israélienne d'échec mais comment on sort de l'échec ? en étant dans les combats et donc comme on ne peut pas remporter une victoire écrasante ni liquider le Hamas ni militairement ni politiquement il y a l'idée qu'on va on va aller attaquer le Liban on va attaquer le Hocbollah et on va changer et puis au-delà de ça on va on va changer la donne régional et là on rentre dans une entreprise qui est folle c'est-à-dire une volonté des Israéliens de dire qu'on peut avec notre force militaire changer tous les paramètres on va éliminer le Hamas on va changer la donne le Liban faire élire un président au Liban liquider le Hocbollah etc. comme si c'était un objectif réaliste mais en fait c'est un objectif qui nous entraîne dans une guerre sans fin et je pense qu'en partie aujourd'hui la direction israélienne n'a pas de stratégie politique elle a une stratégie militaire elle a une supériorité militaire incontestable sur l'ensemble de ses adversaires mais elle ne peut pas transformer ce succès militaire en succès politique donc on risque d'aller d'escalade en escalade aujourd'hui on a une escalade au Liban on a une escalade en Syrie aussi parce qu'il y a beaucoup de bombardements israéliens en Syrie et puis il y a le risque d'une confrontation avec l'Iran puisque j'ai dit un mot sur l'Iran je reviendrai après sur les erreurs qu'a pu faire le Hamas dans l'appréciation des rapports de force mais ce qui est sûr depuis le début de la crise c'est que l'Iran ne veut pas la guerre l'Iran a toujours poussé le Hezbollah à limiter ses attaques c'est-à-dire à ne bombarder pratiquement que des objectifs militaires des bâtiments où il n'y avait pas de civils il y a eu très peu de civils tués du côté israélien pour maintenir une pression mais avec l'idée nous ne voulons pas aller au-delà de ça au-delà de ça nous ne voulons pas une confrontation alors pourquoi juste je fais une parenthèse le régime iranien vous en avez entendu parler c'est un régime qui vit une situation très difficile à la fois il y a une opposition interne très importante qu'on a vu au moment du mouvement des femmes il y a des sanctions économiques très graves qui pèsent sur la vie quotidienne donc les gens sont mobilisés par ça et l'Iran est entré depuis 2-3 ans dans une politique de rabibochage avec tous ses voisins ils ont repris les relations diplomatiques avec les émirats arabes unis avec l'arabe saoudite etc. donc ils ne sont pas du tout dans une perspective d'escalable et aussi je reviendrai sur le 7 octobre qui a été un problème pour le Hamas et pour la manière dont il a pu mener sa stratégie donc on a là aujourd'hui une direction iranienne qui est hors de tout contrôle qui n'a pas d'objectif politique c'est même pas qu'on peut dire il y a des objectifs politiques dans lesquels on n'est pas d'accord où l'objectif politique c'est de redécouper la région il faut savoir quand même que la région, la volonté de redécouper la région de redessiner les frontières politiques ça a été la raison de l'invasion israélienne du Liban en 1982 enfin ils ont fait le ciel de Péroute, ils ont expulsé l'OLP ils ont fait élire un président qui était pro-israélien et ça a duré un an et au bout d'un an ça s'est effondré c'est le même objectif qu'avaient les néoconservateurs américains en 2003 avec l'appui de Netanyahou qu'on allait renverser Saddam Hussein qu'on allait créer un Proche-Orient démocratique et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que ça a donné naissance à l'État islamique ça a fait s'écondrer l'État irakien, etc. donc on a une politique qui est dangereuse et qui est dangereuse parce qu'elle peut entraîner la région dans la guerre mais ce n'est pas seulement la région, en fait il y a effectivement Israël ne pouvait pas faire ça sans l'appui des Américains et on peut demain avoir un conflit qui implique les Iraniens mais aussi éventuellement les Russes, etc. c'est vraiment une politique aventuriste et un refus total des solutions diplomatiques c'est-à-dire, et c'est une des raisons pour lesquelles Israël de cette manière discrédite l'ONU c'est-à-dire, bon le lieu a beaucoup de défauts, le lieu Bakéon, mais c'est un endroit où on peut essayer de négocier alors c'est quand même, je ne sais pas, je n'ai pas de souvenir d'une guerre qui a duré depuis un an où il n'y a eu très peu d'initiatives diplomatiques ni par l'ONU, ni d'ailleurs par les Américains qui ont laissé faire Israël ni par les Européens et donc on entre vraiment dans une période très dangereuse maintenant je vais revenir un peu à Gaza et à ce qui s'est passé et pourquoi qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre et en général quand on dit qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre je réponds mais qu'est-ce qui se passait le 6 octobre et je crois que c'est très important cette datation de quand commencent les problèmes dans le récit israélien et dans le récit occidental et européen en gros, tout se passait très bien avant il y avait des négociations entre Israël et les pays arabes il n'y avait pas trop de morts, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des morts palestiniens c'est-à-dire qu'on dit dans les médias occidentaux il n'y a pas de morts, il n'y a pas de morts palestiniens il y a bien un mort israélien enfin, oui, il n'y a pas de morts israélien dès qu'il y a un mort israélien ça devient un problème mais là, donc, on était dans une situation où selon ce discours, tout allait bien et pour les gens un peu plus au fait et qu'il disait quand même les palestiniens une sous-occupation, etc. les diplomates européens ou français disaient mais oui, c'est vrai, ce n'est pas bien mais bon, regardez, il va y avoir la paix entre Israël et l'Arabie saoudite Israël et l'Arabie saoudite et la question palestinienne, c'est une toute petite question finalement, dans ce conflit, il y a très peu de morts regardez ce qui se passe au Soudan ou en Afghanistan ou ailleurs c'est bien pire, bon quoi, il y avait une sous-estimation totale de ce qu'était la situation des palestiniens et une sous-estimation totale aussi de ce que la Palestine représente pas seulement pour les palestiniens mais pour le reste du monde et les mois qui ont précédé, les années qui ont précédé l'attaque du 7 octobre on a vu se déployer une offensive orchestrée, bien organisée, des Israéliens contre la présence palestinienne en Sidiandami, c'est-à-dire colonisation, attaque contre les lieux saints de l'islam, arrestation, etc. et c'est important de vous rappeler parce que tout le monde maintenant dit il y a plein de gens qui disent aujourd'hui que Netanyahou c'était terrible, etc. mais l'opposition aujourd'hui à Netanyahou, elle était au gouvernement en 2022, elle a mené exactement la même politique, extension de la colonisation, judéalisation de Jérusalem, attaque contre les lieux saints, le sang libre laissé aux colons, etc. Alors c'est vrai qu'avec Netanyahou ça s'est un peu aggravé parce qu'on a eu l'entrée au gouvernement de deux ministres dont vous avez entendu parler, Ben Guir et Smentrich, qui sont des suprémacistes juifs, qui sont des fascistes, apparemment des fascistes, qui ne seraient inséquentables dans aucune autre démocratie et qui ont joué un rôle à partir du début de 2023 extrêmement actifs, notamment en Sidiandanie. Vous savez, c'est eux qui avaient la main sur la Sidiandanie, sur la politique de colonisation, sur les finances, etc. Et donc la pression sur les Palestiniens n'avait jamais été aussi forte. Et en même temps, effectivement, la pression que la question palestinienne est en train de disparaître. Et vous savez, en septembre 2023, c'est-à-dire quelques jours avant l'attaque du Hamas, Benjamin Netanyahou fait une intervention à l'Assemblée Générale de l'ONU, il montre une grande carte de la région, la Palestine a disparu. Et réellement, il y a un risque que ça disparaisse. Des fois, on dit qu'il ne peut pas disparaître, etc. Je ne sais pas, mais elle avait disparu sur sa carte. Donc, on était dans une situation où les Palestiniens étaient désespérés, il n'y avait aucune perspective politique. Et il y avait une pression permanente pour les expulsés de leur terre, il y avait des arrestations massives avec des milliers de prisonniers, il y avait des attaques contre les lieux saints de l'Islam, etc. Et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre si on fait commencer l'histoire au 7 octobre. On peut commencer l'histoire. Vous savez que Palestine-Israël, en 1917, a déclaré son balcou, etc. Mais même si, du point de vue du droit international, du point de vue de la manière dont la communauté internationale considère la question, c'est le point, c'est le 1970, c'est-à-dire le moment où Israël occupe la Suddanie, Gaza et les LMS. Ça fait près de plus de 60 ans que ces territoires sont occupés et qu'Israël la colonise dans l'indifférence de la communauté internationale. L'indifférence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déclaration. Le gouvernement, il est particulièrement polique, son déclaration, pour dire que nous combattons la colonisation, etc. Mais sans rien faire. Donc, il y avait cette marche inexorable vers l'indifférence de l'équité palestinienne. Et ce fait que cette occupation, vous savez, la Cour de l'Internet du Justice a pris il y a quelques mois une deuxième décision pour déclarer que l'occupation de la situation de Gaza et de Jérusalem était illégale. Alors ça, il faut avoir l'air écran, si il y a une occupation légale. Oui, il y a une occupation légale. Si vous gagnez une guerre et que vous occupez un pays ou un territoire, c'est régi par le droit d'occupation, par les conventions de Genève, etc. Mais ce n'est pas illégal en soi. Mais la Cour internationale du Justice a dit que près de plus de 60 ans, près de 60 millions d'occupation, on sort du cadre légal. Elle a déclaré que cette occupation était illégale. Et dans la Foudé, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté une résolution, que la France a votée d'ailleurs, disant que d'ici un an, Israël devait évacuer des territoires occupés. Je suis obligé de savoir comment le gouvernement français pense qu'il va faire évacuer Israël des territoires occupés, mais ça veut dire qu'il y a une conscience qu'il y a cette marche qui est durable. Et c'est dans ce contexte qui arrive le 7 octobre. Et pour le comprendre, il y a toujours deux manières d'analyser la politique. Une, c'est de dire, nous avons enfin de nous le diable, ils sont méchants, ils sont fondamentalement méchants, ils représentent des choses innommables. Et l'autre, c'est de dire, ce sont des acteurs rationnels, ils peuvent être écrits aussi, mais essayons de comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent. Et c'est relativement facile, parce que le journal dont je m'occupe, le 10 ou le 11 octobre, a publié une analyse du discours de Israël Hanaye, qui était un des dirigeants du Hamas, qui a été assassiné à Péron par les Israéliens, pour expliquer pourquoi ils ont mené cette action. Et Hanaye explique, il dit, nous vous avions prévenus. Ça fait des années que nous sommes en discussion, avec les Israéliens, puisqu'il y avait des contacts, nous nous avions prévenus. Et vous n'avez pas tenu compte de ça. Vous avez multiplié les arrestations, vous avez multiplié les incursions sur la mosquée à l'AXA, vous avez étendu la colonisation, vous n'avez pas libéré vos derniers politiques, etc. Et dans ce contexte, il dit, nous étions en train de voir la question palestinienne de l'Israël. Et donc, l'objectif du Hamas était un objectif politico-militaire, et pas, comme dit notre président ou d'autres, l'idée qu'ils sont venus en Israël pour tuer des Juifs. D'abord, c'est important, les Palestiniens le disent toujours, on s'oppose aux Israéliens parce qu'ils ne nous occupent pas, parce qu'ils ne sont plus, il ne faut pas y jouer. S'ils avaient des Chinois, on se serait opposés à eux exactement de la même manière. Mais il dit, vous ne nous avez pas laissé le choix, et donc nous avons des objectifs. Hadé a dit, nous avons le premier objectif de porter un coup à l'appareil militaire israélien, et notamment ce qu'on appelle la division Gaza, c'est la division qui insère Gaza et qui impose un blocus qui va depuis plus de 15 ans. Et de ce point de vue, l'opération a été un succès. Ils ont occupé, il y avait une demi-douzaine de base militaire, ils les ont occupés, ils ont tué ces 400 soldats, et ils ont montré ce qu'ils disent d'ailleurs. Nous voulions montrer aux Israéliens qu'ils ne pouvaient pas vivre en sécurité, tant que nous, ils ne vivaient pas en sécurité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit très clairement, nous voulons casser la normalisation entre Israël et l'Arabie, et notamment entre Israël et l'Arabie saoudite. Donc, nous voulons stopper les négociations, et les négociations ont effectivement stoppé. Alors, ça ne veut pas dire que demain l'Arabie saoudite ne reprendra pas, mais l'Arabie saoudite a nettement durci le ton par rapport à Israël, et a dit qu'ils ne reconnaîtront jamais Israël sans la création d'un État palestinien. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'était de dire que nous voulons remettre la question palestinienne au centre de l'agenda politique. Et là aussi, ils ont réussi. C'est-à-dire, notre gouvernement en français, qui n'avait plus parlé de la solution entre les États depuis des années, a brusquement découvert la solution entre les États. Et puis les pays occidentaux, y compris les États-Unis, ont dit de toute façon, il faudra former une solution entre les États. qui est une manière de dire qu'il faut négocier la question palestinienne, il faut trouver une solution politique à la question palestinienne. Donc, ça pour dire qu'il y avait des objectifs politiques du Habas dans cette attaque du 7 octobre, et qu'en partie, ils n'ont le fait non plus. Et quand le gouvernement israélien, puis le gouvernement espagnol, qui a retenu l'État palestinien après le 7 octobre, pour donner une prime aux terroristes, ils ont raison. Et si le gouvernement français reconnaît, ce n'est pas un acte révolutionnaire de reconnaître la Palestine, oui, ça sera d'une certaine manière le résultat du 7 octobre. Alors maintenant, il y a autre chose qui est très importante, qui est effectivement les crimes de la vie commune pendant le 7 octobre. Donc, vous savez, en gros, il y a 1 200 personnes qui ont été tuées, dont 400 militaires, dont 800 civils. Et créer des civils, c'est un crime de guerre, de même qu'enlever des civils et prendre des otages, c'est un crime de guerre. Et donc, oui, effectivement, il y a eu des crimes de guerre commis par le Hamas pendant cette guerre. Les circonstances dans lesquelles ça a été fait sont encore assez troupes, parce qu'il ne permet pas vraiment d'erreur, parce qu'ils veulent garder la main, et puis parce qu'il y a des choses qui ne veulent pas qu'on dévoile. D'abord, on sait maintenant que l'essentiel des pires atrocités qui ont été mises avant ont été une fabrication de propagande, notamment les 40 enfants décapités, la femme enceinte dont vous avez ouvert le ventre, que le foetus, la rescapée de la Shoah qui aurait été tuée, enfin, il y a eu toute une série de choses qui ont été largement reclus par les médias occidentaux et les politiques. Je rappelle, à propos des 40 enfants décapités, que le président Joe Biden va en Israël, je parle du 12 ou 13 octobre, quelques jours après, et il fait une compétence en disant j'ai vu les photos des enfants décapités. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si les Sénés, ou si les Israéliens l'ont donné une fausse photo, etc., mais c'est devenu effectivement très important, c'est important parce que ça a créé un état de sidération dans la population israélienne, comme dans les populations occidentales en général, et d'une certaine manière ça a mis beaucoup de gens à dire aussi c'est ça, c'est, on a raison de tuer les Palestiniens, regardez, c'est des nouveaux humains, des gens capables de décapiter des enfants, vous vous rendez compte, etc., etc. Mais, ceci étant, il y a eu, comme je dis, des crimes, il y a des civils qui ont été tués, il y a eu des cas de viols, pas de manière systématique, mais des cas de viols, on sait maintenant que le viol est une arme de guerre, et voilà, c'est donc une chose qu'il faut contacter, mais peut-être qu'il faut quand même avoir, par rapport à ces questions de la violation des droits humains, une vision aussi qui est politique. Moi, j'ai dit, écoutez, imaginez que la Cour pénale internationale ait existé en 1960, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Elle aurait inculpé les dirigeants français et les dirigeants du Fonds de libération nationale algérien de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ce qu'ils avaient commis, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur le même plan ? Moi, j'ai un doute, franchement, parce que je pense qu'au départ de tout ça, il y a la violation du droit international et le fait que la non reconnaissance du droit des Palestiniens va avoir leur état et à l'autodétermination. Et tant qu'on aura ça, on aura des guerres et des guerres, on aura des crimes de guerre. Maintenant, sur les crimes de guerre, qui ont été commis, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. Une partie, on sait aujourd'hui qu'une partie des civils israéliens qui ont dit qu'ils parlent avec des israéliens. C'était, comment dire, une doctrine qu'on appelle la doctrine animale qui a été adoptée par le commandement israélien en 2006, qui dit en gros que si des israéliens sont pris en otage par des Palestiniens, on a le droit de tirer, même si on tue deux États. Et il y a des journalistes israéliens qui ont enquêté sur un certain nombre de ces États où c'est l'armée israélienne. Et puis il y a des cadavres qui ont été tués, brûlés de manière telle que ça ne peut pas être que les Palestiniens avec leur intérieur. Deuxième chose sur ces écrits, mais ça ne veut pas dire encore une fois, je veux dire, qu'on se comprend bien, je veux dire, tu es un civil, tu n'as pas les circonstances, tu es moralement condamnable. Et ça ne suffit pas de se placer, à mon avis, sur ce plan purement moral. Maintenant, il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre et qui est importante. L'attaque du 7 octobre s'est passée en deux vagues. La première, c'est les troupes déliques du Habas qui attaquent et les défenses israéliennes qui s'effondrent. Et personne ne s'y attend, vraiment. Et quand il y a eu des entretiens avec certains des jeunes qui ont participé, qui devaient participer à ces attaques et tous disaient que nous allons à la mort. Donc, ils se retrouvent en ayant cassé la division Gaza et en étant en vie. Et puis, les frontières s'ouvrent. Et il y a des milliers de civils palestiniens qui vont aller à Gaza et qui vont en partie piller, c'est-à-dire parce qu'il y a une vie de plus et qu'ils trouvent. Prendre des otages. Et en fait, on sait aujourd'hui que le Hamas ne voulait absolument pas avoir 250 otages. Gérer des otages, c'est très compliqué et tout. Mais les gens prenaient des otages, pourquoi ? Parce qu'ils ont de la famille et que certains des gens de leur famille est en prison et qu'ils se sont mis, on va négocier. Et puis, il y a aussi un sentiment de vengeance. La vengeance, c'est-à-dire qu'on voit dans des vidéos des gens qui tirent sur des civils, des armées, en disant ça, c'est pour mon frère, ça, c'est pour mon père. Mais vous allez tuer mon frère ou mon père et moi, je me venge. Alors, ce n'est pas bien du tout. Mais il faut le comprendre. Et en écrivant le livre, je suis revenu, je retrouvais une anecdote, si on peut dire, ce n'est pas vraiment une anecdote, qui remonte à 1956. Sur les Gaza, c'est un territoire très particulier. C'est-à-dire, c'est un territoire qui était prévu pour l'État palestinien. Et dans la guerre de 1947-1949, il est passé sous contrôle égyptien. Et c'est le seul territoire palestinien qui restait autonome. Les Égyptiens ne l'ont pas annexé, c'est resté autonome. Et il y avait, en gros, deux tiers de réfugiés et un tiers de population locale. Et en 1956, c'était, je crois, en janvier 1956, dans un de ces débuts dont on parle beaucoup, un jeune garde est enlevé par des Palestiniens et est tué de manière affreuse. Et ça provoque une immense émotion en Israël. Et Moshé Dayan, qui est à l'époque le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui est un édité le plus connu de l'histoire d'Israël et qui va devenir ministre de la Défense, et sur place pour prononcer l'hommage à ce jeune. Et il dit une chose, il dit, nous ne pouvons résister que par la force. Nous devons nous armer, nous devons être prêts à tout faire pour imposer notre présence. Mais il dit, il faut que vous compreniez. Les gens qui sont derrière les fils de fer barguelé qui nous séparent de Gaza, c'est les gens dont vous avez pris des terres, dont vous avez pris des détails, dont vous avez pris des habitations, qui vivent dans la misère et qui nous voient prospérer. Il dit, ils ne peuvent pas nous aimer. Et je crois que ça, c'est une des choses que les Israéliens ne comprennent pas. C'est-à-dire que des fois, ils disent qu'on enseigne dans les écoles de l'Oumrah, si c'était faux, ou dans les écoles de la haine des Juifs, etc. Il n'y a besoin de personne pour enseigner la haine quand vous êtes à Gaza. Quand vous vivez ce que vous vivez à Gaza, la haine des Israéliens, elle est normale. Alors des fois, elle n'est pas politique. Enfin, il faut condamner encore une fois les exactions, les meurtres, etc. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Et ces kibbutz, je suis sûr de le dire, parce qu'on nous dit, mais ces kibbutz étaient des gens de gauche, des gens qui étaient pour la paix, etc. Bon, on reviendra peut-être de ce qu'est-ce que c'est pour la paix en Israël, mais ils ont créé ces kibbutz après 1948 dans des zones qui étaient prévues pour l'État palestinien. Sans aucune remise en cause de qu'est-ce que ça signifie prendre la terre de quelqu'un d'autre. Donc, tout ça pour dire que le 7 octobre ne marque pas le début de l'histoire et il ne se réduit pas à un pogrom. Vous savez, l'histoire des pogroms, c'est la population majoritaire qui suit les minoritaires. C'est propre. Mais de toute façon, ce n'est pas ça. C'est, encore une fois, une entreprise avec des objectifs politiques. Maintenant, on peut s'interroger sur ces objectifs. C'est-à-dire, quand on voit la réaction des Israéliens, on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine ? C'est ça que c'est palestinien de le dire. Et contrairement à ce qu'on dit, moi j'ai été surpris, il y a eu un sondage récent. Il y a des sondages faits parmi la population palestinienne de Gaza qui sont assez fiables d'après tous les gens. Et plus de 50% des palestiniennes aujourd'hui qui vivent dans les conditions épouvantables que vous pouvez voir, disent que le Hamas a eu raison. le 7 octobre. Et pas forcément des gens qui citent le Hamas, mais des gens qui disent qu'il vaut mieux vous mourir d'un coup que de mourir à petits feux, comme ça nous arrive depuis 60 ans ou depuis 50 ans, etc. Donc, il faut comprendre ça parce que ça, ça va rester. C'est-à-dire cette volonté de pouvoir vivre comme un peuple libre et indépendant. Maintenant, dans la stratégie du Hamas, il y a des choses qui prennent, qui doivent poser des questions. D'abord, c'est que le Hamas n'a rien fait pour protéger sa propre population. Je ne pense pas qu'ils imaginaient la violence de ce qu'il y avait. Enfin, ils ont quand même construit des tunnels de manière très professionnelle et très efficace. Ils n'ont rien prévu pour la protection de la population civile. Donc, c'est quand même une question. Et puis, l'autre chose où il y a eu, à mon avis, une sous-estimation de leur capacité, c'était de compter sur ce qu'on appelle l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est d'abord l'Iran, l'Azbollah, les loutils et les chiites en Irak et en Syrie. Mais comme j'ai dit, en 2023, la stratégie iradienne, c'est pas de vague. C'est négocier avec les pays du vol. Ils ont commencé des négociations sur le nucléaire. C'est pas du moins secrète, mais tout le monde savait qu'elle existait, pour savoir est-ce qu'on peut faire un nouvel accord sur le nucléaire, etc. Et ils sont dans une situation où le régime, pour sa propre survie, n'a pas du tout envie de s'engager dans une escalade. Et donc, ils vont jouer un rôle, pendant toute cette crise, extrêmement modérateur. Et ils vont mettre des instructions à l'intervention du Hezbollah très importantes. Le Hezbollah n'aura pas l'autorisation d'utiliser l'essentiel de ses armes les plus destructrices. Il a aussi des missiles d'accord avec les Iraniens pour que, comme j'ai dit, les missiles ne touchent qu'eux, touchent en priorité des bâtiments et ne tuent pas des civils. Et puis, le fait qu'ils disaient qu'après tout, même si les missiles ne tuent pas des gens, ils ont obtenu l'évacuation de 60 à 80 000 Israéliens du Nord, lorsqu'il y a quand même une certaine forme de pression sur Israel. C'est encore une fois l'idée qu'on va alléger la pression qui existe sur le Hamas. Mais, donc, il va se passer un an sans que la pression menée par le Hezbollah soit suffisante pour aider de manière efficace, disons, les Palestiniens de Gaza. Et donc, on va arriver à cette situation d'impasse. Mais une impasse du côté palestinien, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une impasse du côté israélien. C'est-à-dire que les objectifs de guerre fixés par Netanyahou, liquider le Hamas, c'est un gif irréalisable. C'est-à-dire, le Hamas représente 30 à 40 % de la population. On n'équipe pas les organisations d'impasse. Elle est vraiment implantée au cœur de la société palestinienne depuis des décennies. Avant, bon, avant, c'était pas le Hamas a été créé au moment de la première impasse. Mais avant, c'était la mouvance frère, visiblement, etc. On n'équipe pas comme ça. D'ailleurs, les Ibrahéliens, c'est un des choses qu'ils ont constaté. Dès qu'ils se retiraient, le Hamas était à nouveau présent et à nouveau contrôlait la situation, contrôlait les Palestiniens. Juste un mot sur le Hamas. C'est une organisation issue des frères musulmans, donc islamiste, mais c'est aussi une organisation, comme toutes les organisations politiques, je dirais qu'on n'a pas besoin de lire le Coran pour comprendre le Hamas. On a besoin de faire la science politique, d'étudier les rapports de force et les tactiques des ordinateurs. Le Hamas est une ordinateur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, extrêmement réaliste. À plusieurs reprises, ils ont fait des tentatives pour trouver une solution. Ils ont accepté l'idée que nous allons reconnaître un État palestinien anti-Jolani. Nous allons accepter la création d'un État palestinien anti-Jolani, Gaza, avec Jérusalem comme capitale, etc. Ils ne sont pas forcément dans un processus d'escalade. Ils sont eux-mêmes divisés, comme toutes les organisations. Le Coran ne fait pas que les adhérents ont tous la même vision politique. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Hamas a été perçu par les Palestiniens de Gaza de manière assez négative pour tout ce qui concernait la gestion quotidienne, parce que c'était un pouvoir autoritaire, autoritaire avec les femmes, mais pas seulement avec la liberté d'expression, etc. Mais en même temps, ces mêmes gens qui les critiquaient reconnaissaient que c'était une organisation de la licence. Alors, on peut ici dire, ah, mais c'est bien, on aurait aimé qu'il y ait d'autres organisations de la licence que le Hamas. Oui, mais ce n'est pas nous qui choisit ça. Ce n'est pas nous et c'est la situation politique qui choisit. Et je répète que la montée en puissance du Hamas est le résultat de l'échec des accords d'Oslo. Mais pourquoi le Hamas a gagné les élections en 2006 ? Pour une raison très simple. Pas parce que les gens, brusquement, font des élus islamistes, ils sont religieux, ils pratiquent, enfin à Gaza, plus que dans d'autres régions, plus qu'en Cisjordanie, ils pratiquent, etc. Mais pour une raison simple, le Fatah était arrivé avec un programme en disant, « Nous allons faire le pari de la paix. Nous allons faire le pari des accords d'Oslo, d'une période d'autonomie de cinq ans. Au bout de cinq ans, on va rendre au Trésor. » Au bout de quinze ans, vous savez, visiblement échouer. Et donc, le Hamas a gagné les élections. Je veux dire, ce n'est pas miraculeux. Et puis, l'autre chose qu'il faudrait comprendre, c'est que, vous savez, les mouvements de libération, vous savez, ceux qui vivent contre une oppression de coloniales, des fois, à certaines périodes, se sont réclamés d'idéaux qui étaient les nôtres, étant, je ne sais pas, le fond des libérations d'Islamiens. Et des fois, au long de l'idéologie, ce n'était pas du tout ça, dans laquelle la religion jouait un rôle très important. Le droit d'un peuple à résister, elle est inconditionnable. Les peuples ont le droit de résister. Ils résistent comme ils peuvent, avec leurs sociétés, avec leurs organisations. Et, encore une fois, je pense que, nier le fait que l'Islam est aujourd'hui un facteur de résistance à une main mise perçue comme étrangère, c'est absurde, c'est de ne pas comprendre quelles sont ces sociétés. Et ce qui a fait la force du Hezbollah au Liban aussi, ce n'est pas tellement qu'il était islamiste, chimique, lui, à l'Iran, etc., c'est qu'il a représenté pour une fraction de la population libanaise, pas tous, une organisation de résistance. Un jour, j'ai entendu un discours de Nasrallah, qui me disait une chose assez de laquelle il faut réfléchir, mais qu'il peut assister, il dit, vous savez, le Hezbollah, c'est la bille qu'aujourd'hui prend la résistance chez lui. Mais demain, ça sera autre chose. Mais la résistance continuera. Et tant qu'il y aura de la pression, il y aura de la bille. Donc, voilà, c'est cette situation aujourd'hui qu'il faut comprendre et qui amène cette organisation à se battre. Et je pense que les dévalorisées parce qu'elles sont musulmanes, ce n'est pas comprendre la réalité de ces sociétés et la manière dont le combat se donne dans ces sociétés. Ça m'amène à dire quelques mots sur la position occidentale et en particulier la position française dans ce conflit. Je vais faire essentiellement sur la France, mais on peut l'appliquer de manière différente à différents pays. Je ne parle pas des États-Unis qui ont un soutien conditionnel à l'Israël qui est dû à beaucoup de facteurs sur lesquels on pourra revenir dans la France. En gros, la France, je dirais, depuis le général de Gaulle en 1967 jusqu'à Jacques Chirac, considérait que ce qui se passait en Palestine était une question d'occupation. Vous savez, la fameuse conférence de presse de Gaulle en novembre 1967 vivant qu'Israël organise l'occupation. L'occupation ne va pas sans répression. La répression suscite la résistance et Israël appelle ça le terrorisme. J'avais déjà tout compris. Et on a eu... Oui, ça me rappelle que j'ai dit un mot sur le terrorisme. Donc, ça, c'est la position française avec différentes sensibilités selon les présidents, selon les... Mais globalement, l'idée, si on veut la paix, il faut garantir à Israël la paix et la sécurité, mais il faut un État palestinien. À partir de 2001, c'est-à-dire le 11 septembre, le récit va changer petit à petit, mais particulièrement en France. Et il va être, au lieu de considérer la Palestine comme une question d'occupation, on va considérer la Palestine comme un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Et de relire le conflit, notamment le fait que c'est le Hamas qui est appelé comme la force dominante, comme une partie de la guerre que nous menons contre le terrorisme. Et si la guerre que nous menons, c'est une guerre contre le terrorisme, c'est vrai qu'Israël est une autre élite. Et petit à petit, c'est ce qui s'est affirmé dans les positions françaises. D'abord avec sa présidence, ensuite ça s'est accentué avec Paul Hollande, pour arriver à, je dirais, à la fin du tournant avec ce président, même s'il peut y avoir aujourd'hui avec les amis. C'est le plus considéré qu'on est à un problème d'occupation, mais on est dans un problème qui, c'est pas seulement la guerre contre le terrorisme, mais c'est ce qu'on représente le terrorisme. Mathieu, je voudrais dire un mot, je voudrais faire une incise sur le terrorisme. Moi, je vais dire, je dis de manière provocatrice, je sais pas ce que c'est le terrorisme. J'ai jamais su ce que c'était. Quand on me dit qu'il y a une organisation qui est une organisation terroriste, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas d'organisation qui fait du terrorisme un objectif en soi. Vous avez des organisations communistes, socialistes, libérations nationales, fascistes, etc. Elles ont des objectifs politiques. Personne n'a comme objectif de faire du terrorisme, c'est absurde. Et puis, c'est-à-dire, outre que ça n'a jamais été défini, que les Nations Unies ne sont jamais arrivés à se mettre d'accord sur ce qu'est le terrorisme, une des conséquences de cette définition du terrorisme, c'est que quand vous êtes dans la guerre contre le terrorisme, et on l'a vu notamment en 2001 avec Bush, vous êtes en lutte contre le mal, le mal absolu. C'est une lutte du bien contre le mal. C'est une lutte du bien contre le mal, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les règles de la politique normales, on n'est plus dans le système des Nations Unies où on a des intérêts des pays ou des États qui ont des intégrés différents avec qui il faut essayer de trouver des compromis. La seule perspective, c'est de lutter le mal. Comme l'histoire humaine montre que jusqu'à présent personne n'a vraiment réussi à éliminer le mal, c'est-à-dire que c'est une guerre permanente. C'est une guerre qui est sans fin. Et c'est une guerre qui prend, et là c'est... Netanyahou et Israël ont très bien compris cet aspect. C'est une guerre qui petit à petit se transforme en guerre de civilisation. Vous savez, en 2001, on avait parlé avant 2001 un peu, avec les théories de la guerre des civilisations et tout le monde a dit, mais non, on ne va pas entrer dans cette guerre, ce n'est pas vrai, etc. Mais il y a aujourd'hui un discours qui est de nous amener sur ce terrain. Quand Netanyahou intervient à France et qu'il parle de la civilisation judéo-chrétienne, outre que, comme je dis, les centaines de milliers et millions de Juifs tués par la civilisation chrétienne depuis mille ans doivent se retourner dans la tombe quand ils entendent ce genre de fratéologie. Et si on est une civilisation judéo-chrétienne, qui c'est l'ennemi ? C'est les musulmans et aussi les chinois. Et c'est une guerre, bon, comme les chinois, c'est quand même un peu loin, puisque c'est plutôt l'affaire des Américains que l'affaire des Européens. On est dans une guerre de civilisation qui devient une guerre religieuse. Et c'est une guerre dans laquelle tout est permis. Il y a eu, après le 7 octobre, la prénotance en Afrique, que je cite dans le livre de Agnès Calabar, qui est la secrétaire générale de Amnesty International. Elle dit que le 11 septembre 2001 a outilversé les règles du droit international. Pour la première fois, on a inventé Guantanamo. On a légalisé la torture. On a légalisé les guerres préventives, etc. Et on est revenu à la barbarie. C'est-à-dire où celle compte la loi du plus fort. Et ça, c'est effectivement une dérive à laquelle on assiste aujourd'hui, quand on lutte contre des animaux humains, où on voit des gens justifier la torture au nom de la guerre contre le terrorisme. De la même manière, on a justifié en France la torture au moment de la guerre d'Algérie, ou non, c'était aussi qu'on ne luttait pas contre le peuple algérien, on luttait contre le terrorisme. Donc là, il y a effectivement un changement de règles qui est en train de, petit à petit, bouleverser la manière dont le monde s'organise. Disons, après 1945, avec les Nations Unies, les conséquences de la Shoah sur les opinions publiques, etc., il y a eu la définition d'un certain nombre de règles qui se sont concrétisées dans les Nations Unies et puis qui se sont concrétisées après dans les différentes conventions de Genève et puis même, finalement, dans la Cour pénale internationale. Donc, même s'il y avait des rivalités entre les Soviétiques et les Américains, même si ces règles du droit international ne s'appliquaient pas, au moins dans les discours, tout le monde était d'accord, personne ne pouvait le mettre en place. Aujourd'hui, ce rapport d'Assise, c'est une remise en cause de ça. Et une des choses qu'on ne perçoit pas ici, j'ai évoqué un peu au début de la conférence, c'est que le discours occidental sur ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment un discours des pays occidentaux. Partout ailleurs, ce qui choque partout, c'est le double discours de l'occidentale. Et le fait qu'on est en train de créer un fossé énorme entre le monde occidental et le reste du monde. Et on est en train, pour ce qui concerne la France, de créer un fossé important entre nous et les pays du Maghreb en particulier. C'est-à-dire, comme je disais, la France avait cherché trois pays africains. Vraiment, je veux dire, ce qui s'est passé à Gaza, on ne mesure pas à quel point ça suscite une réprobation générale dans les pays du Maghreb, dans les opinions publiques. Quelles que soient les tendances politiques, communistes, islamistes, démocrates, etc. L'idée que vous êtes en train de fouler au pied les valeurs dont vous vous réclamez. C'est-à-dire, on a quand même, pour la première fois dans l'histoire, l'avocat irlandaise qui avait défendu la proposition de l'Afrique du Sud sur le génocide, il dit que c'est la première fois dans l'histoire qu'on assiste en direct à un génocide filmé par ses victimes, qui appellent au coup et personne ne répond. Et, juste une parenthèse, quand je dis que personne ne répond, bon, les pays occidentaux portent leurs responsabilités particulières, parce que c'est eux qui arment Israël et nous soutiennent comme ils sont. Mais enfin, on peut dire que les pays arabes ne font pas grand-chose, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose dont les conséquences à terme sont très importantes, parce que demain, ça veut dire qu'il n'y aura plus de doigts. Et si demain la Chine, on va envoyer Taïwan, on va aller défendre l'idée qu'ils ont violé le droit international. Donc, on a vraiment quelque chose qui est dangereux. Alors, heureusement, il y a quelques garde-fous. Il y a eu les décisions de la Cour internationale de justice sur le génocide, mais qui ne se sont pas traduites. Vous savez que, normalement, les décisions de la Cour internationale de justice, les États sont tenues de les appliqueurs. Personne ne les a appliquées. Et comme je dis des fois en plus longtemps, les seuls qui les ont appliquées, c'est la Hezbollah et les outils, en faisant pression sur Israël pour qu'ils arrêtent ce génocide. Mais aucun État n'a pris des mesures réelles pour stopper ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave, et ça veut dire que demain, on va entrer dans une loi de l'agent. Mais il y a eu quand même cette loi de l'agent. Il y a eu la Cour pénale internationale qui a dit qu'elle allait… Le procureur a dit qu'elle allait promulguer des mandats d'arrêt contre les dirigeants de Hamas et Netanyahou et de Gaëland. Ça fait six mois. Jamais ça n'est arrivé dans l'histoire de la Cour pénale internationale qu'il y ait un tel délai entre le moment où le procureur demande du mandat et où les juges acceptent. Et le procureur qui est britannique a fait une très longue conférence à la BBC qui a eu très peu d'écho en disant « Nous subissons des pressions comme on en a jamais subi. » Et il dit « Moi, je subis des pressions personnelles. Il y a eu des menaces sur ma famille. » Et je n'ai pas vu de dirigeants occidentaux ou autres, d'ailleurs, protester contre ça. En même temps, on a quand même ces décisions de la Cour pénale internationale peut-être que la Cour pénale internationale va finir par sortir ces mandats. Ça, je dirais, ça dessine un espoir. Et ça dessine aussi une ligne d'action. C'est-à-dire, nous, on se bat. Des fois, on ne se bat pas pour les palestiniens ou contre les palestiniens. On se bat pour l'application du droit international. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener parce qu'effectivement, ces pays occidentaux qui n'ont pas arrêté de se réclamer du grand international depuis une année, ils sont en train de le fouler au pied. Et malheureusement, la France, là-dedans, a participé. Dans les pays européens, c'est un pays de l'avant-garde. Il n'y a plus un temps où la France était à l'avant-garde de la défense des palestiniens aujourd'hui. Elle était à l'avant-garde. Alors, c'est vrai qu'il y a une tension récente, vous avez vu, entre Netanyahou et Macron. C'est beaucoup lié au Liban. La France a un rôle particulier au Liban, une histoire particulière. Il espérait jouer un rôle au Liban. Et Netanyahou l'a envoyé balader avec Macron, etc. Mais quand même, globalement, jusqu'à présent, à part des déclarations du côté français, on n'a rien vu. Il n'y a aucune mesure concrète. Il a parlé de l'arrêt des ventes d'armes et la France dit qu'elles n'en vont pas. Mais il n'y a eu aucune mesure de sanctions contre les entreprises contre le commerce, contre les colons. Il y a plein de choses que la France pourrait faire. Soit dans le cadre de l'Union européenne, mais c'est un peu difficile parce que l'Union européenne est obligée. Soit avec un certain nombre d'autres États, avec lesquels nous sommes d'accord, nous serions d'accord, comme la Slovénie, l'Espagne, l'Irlande, etc. Donc là, je dirais la partie là-dessus. Ce qui se joue à Gaza, c'est bien plus que Gaza. C'est vraiment l'avenir du système international de relations internationales. Et c'est de savoir si on va aller dans une loi de la jungle, enfin vraiment du jungle dans lequel il n'y a plus que la loi du plus fort, ou bien est-ce qu'il va y avoir un certain nombre de garde-fous. Bon, c'est difficile de répondre à ces questions. ça va dépendre de beaucoup de choses, peut-être des élections américaines, peut-être des États-Unis, enfin il y a plein d'éléments qui jouent. Mais c'est dommage que dans ce combat, notre pays, la France, les Européens n'essaient pas de faire entendre une voix du sein. Maintenant, j'ai terminé sur plusieurs choses. D'abord, les gens me demandent souvent quelles sont les perspectives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait des perspectives claires. que le seul objectif sur lequel il faut battre une manière brutale, je dirais, c'est le ceci de feu, d'arrêter le massacre. C'est un combat qu'il faut mener parce que, on voit le niveau de destruction à Gaza, le niveau de destruction au Liban, et demain, ça peut s'étendre. Il y a la nécessité d'arrêter ça. Maintenant, sur les solutions, c'est très difficile de répondre. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que, sur le territoire historique de la Palestine, il vit aujourd'hui, en gros, 7,5 millions de lufs israéliens et 7 millions de Palestiniens. Et que, à moins de l'exclusion massive de populations qui n'est pas totalement une envisageable, qui n'est pas facile, on le voit à Gaza, les gens ne veulent pas partir, ils s'accrochent à la terre parce qu'ils ont vu ce que ça signifiait, etc. Je veux dire, Israël va être forcément dans une impasse, malgré la supériorité du Liban. C'est-à-dire, soit d'être dans une politique d'occupation, de répression permanente, avec le risque de devenir, parce que ça, c'est la chose relativement positive qui peut passer paria dans les opinions publiques, dans les difficultés pour les intellectuels, pour les chercheurs israéliens, soit pour les éclugins à venir de la manière dont Israël est mal vu, entre guillemets, si on veut, dans le monde. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a une perte de crédit importante dans Israël. Soit essayer de trouver une solution. Le problème, c'est que trouver une solution, il faut qu'il y ait des gens en Israël qui cherchent ces solutions. Aujourd'hui, on a un champ politique qui est malheureusement dévasté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une grande différence entre Netanyahou et ses opposants. La seule différence qu'il y a qui est importante, c'est que Netanyahou est partisan d'un État illibéral, comme on dit, c'est un État dans lequel le gouvernement n'est soumis à aucune contrôle, et que ses opposants voudraient maintenir la Cour suprême d'autres choses. Mais du point de vue de l'action à l'égard des Palestiniens, il n'y a pas de différence. Il y a le même discours jusque Matisse, le même discours de guerre. C'est le président du Nouveau Parti qui a été créé par l'ancien Parti travailliste, c'est le Beretz, qui a appelé à l'occupation du Sud-Duban. On est vraiment dans quelque chose qui est… Même s'il y a des gens qui résistent en Israël, il y a des organisations comme Bexelède, le Sondé par les droits humains, comme Breaking the Silence, etc. Il y a des gens qui se battent de manière courageuse, mais aussi, ça reste quand même très faible. La meilleure manière de les aider, c'est d'imposer des sanctions. C'est quelque part, je veux dire, il faut que les designers prennent conscience, qu'ils ne peuvent pas avoir l'occupation et la paix. L'occupation et le développement normal, comme si rien ne s'est passé. En 2022, vous allez dire à Tel Aviv, la Palestine n'existait pas. Dans la vie quotidienne des gens, il n'y avait rien. C'était loin, la Palestine. De temps en temps, les gens allaient faire leur service, mais c'était loin. Il n'y avait pas la moindre pression. Et ce n'est pas vrai qu'un dictat qui occupe un autre se retire volontairement. Donc, il faut des pressions. Et pour ça, de ce que nous, on peut agir, et je crois que c'est important, c'est des pressions internationales et des sanctions. C'est le mouvement BDS, c'est la mobilisation auprès de nos élus, de nos associations, etc. Je crois que c'est très important. Et l'autre chose que je voulais dire, et je suis allumé là-dessus, c'est que le climat politique en France est très difficile depuis cette époque. et vraiment, il y a eu, comme tu dis, une campagne de désinformation. Il y a à la fois un mélange entre l'idée qu'il y a une menace terroriste et puis c'est l'antisémitisme partout, etc. Je crois que ça, c'est... Et il faut répondre à ces... Ça demande un travail qui est ardu, difficile, de conviction. Et ce travail, il faut le faire, il faut le faire, je veux dire, avec les instruments qu'on a. Moi, je fais des conférences et je discute avec des gens, y compris des gens qui sont acquis, comme on dit, à la cause palestinienne. Je suis parfois frappé par le fait qu'ils sont confrontés à des arguments ou des choses qu'ils ne sont pas capables de répondre. Ils ne sont pas capables de convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Et ça, je dirais, il faut se réarmer intellectuellement. Il faut lire, il faut apprendre, etc. J'en profite pour faire un peu de promotion d'Orient 21. Parce que voilà, c'est un journal en ligne qui paraît tous les jours. Depuis le 7 octobre, on a ouvert Gaza. On vient d'obtenir d'ailleurs, et ça, c'est quand même aussi un signe de changement, c'est-à-dire deux prix de Bayeux pour le journalisme. C'est un journal gratuit, donc c'est facile de le trouver. C'est important parce que les arguments changent tous les jours et parce qu'il faut être capable de répondre et de convaincre les gens. C'est peut-être le privilège de l'âge dont j'ai vécu en 1967 en France. C'est-à-dire en 1967 où on avait un déferlement pro-israélien qui était inimaginable. Et puis, en 20 ans, la situation s'est retournée. C'est-à-dire que petit à petit, parce qu'il y a eu d'abord la résistance des Palestiniens, mais aussi l'activité des organisations solidarité avec la Palestine. Voilà, il y a eu des choses. Ce travail quotidien, il ne faut pas négliger. Ça peut avoir l'air vivant, tellement lointain, etc. On n'en sait rien parce que les situations peuvent changer. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir, par exemple, au Liban, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'Israël a porté un coup très sérieux à la direction de ce point-là. Mais on voit bien que, en fait, la structure militaire semble avoir assez bien résisté. Et je ne sais pas combien de temps les Israéliens peuvent supporter une guerre de guerrillas, comme celle qui les a fait pire dans les années 90 du Sud-Libat. Donc, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le monde arabe aussi, etc. Donc, ce n'est pas la situation aujourd'hui qui reste figée. Mais on peut faire des choses chacun de plus haut. Puis chacun de vous est membre d'associations, membre de partis politiques. Il y a aussi des choses à faire dans ce cadre-là pour mettre cette question palestinienne, pour dire que ce n'est pas une question comme une autre. Et je termine là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure. Une des choses qui me frappent quand on parle de la solidarité avec la Palestine, c'est l'ampleur de la solidarité internationale. Et si vous voulez, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a trois causes qui ont suscité une telle mobilisation, une mobilisation comme ça internationale. Par exemple, la guerre d'Algérie n'a pas suscité de mobilisation internationale. Mais la guerre du Vietnam, oui. La solidarité avec l'ANC, la lutte contre l'apartheid. Et aujourd'hui, c'est la Palestine. C'est-à-dire que vous avez, en Amérique latine, des gens qui… C'est-à-dire que c'est l'Amérique latine où il y a les gouvernements qui ont rompu avec Israël, qui ont pris des mesures de sanctions, etc. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie, etc. Et pour une raison, j'arrive là-dessus, parce que c'est important à comprendre pourquoi. Comme l'Afrique du Sud, comme la Palestine, ça se situe sur la ligne de fracture entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que la Palestine, c'est le dernier conflit colonial, dont il y en a d'autres, majeur, qui n'est pas passé. Et dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître, même s'ils n'ont aucun rapport avec la Palestine, ils ne sont pas ni juifs, ni musulmans, ni… Mais parce qu'il y a un caractère symbolique. Et j'aimerais, pour démonter un argument que vous entendez souvent quand vous parlez de la Palestine, on dit « Oh, vous savez, c'est tellement… » Après tout, au Soudan, il y a… C'est vrai que ce soit un Soudan imaginable. Mais il y a une chose qui est très différente, c'est que nos gouvernements, les gouvernements n'arrivent pas, le gouvernement s'est donné. Je ne sais pas qu'au Soudan, la France et les Occidentaux sont impliqués dans le conflit. Il y a d'autres conflits sur lesquels on peut prouver que ce n'est pas bien, mais on peut dénoncer ce qui se passe au Soudan. Mais on n'a pas de moyens d'action. Sur la Palestine, on a des moyens d'action, parce que nos gouvernements, comme je le dis, nos gouvernements, c'est des gouvernements occidentaux, français et américains, portent une responsabilité dans le genre de cycle que nous vivons en ce moment. Merci. Merci, Alain. C'est quelque chose qu'il fallait que je dise au début. Il fallait que je remercie la mairie pour avoir mis la disposition. Quand j'ai vu arriver cette fois-là, j'ai vu le fait qu'il faut que je dise la mairie. C'est tout. Deuxième chose, dans les rendez-vous que nous aurons, il y a un appel des organisations, d'abord étudiants, mais un certain nombre de forces syndicales et de forces de solidarité avec la Palestine qui sont associées. Mardi, alors ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui peuvent se dégazer, mardi prochain à 12h30, en étant sur le parvis de l'Université Bordeaux-Montagne à Pessac, par rassemblement pour le droit à la liberté d'expression et bien sûr contre le génocide. Vous savez que la France est un des pays où le fait d'être solidaire de la Palestine devient quasiment un délit et un motif d'interdiction diverse. donc oui, il y aura donc mardi prochain, 12h30, parvis de Bordeaux-Montagne, il y aura peut-être ce rassemblement auquel nous appelons. Et dernière, il y aurait bien d'autres aussi que je pourrais vous donner, mais vous trouverez dans la Gazette d'Utopia, l'appel, et dans le bulletin de Paris, de la Palestine 33, l'appel à une projection de trois films, le 8 novembre au soir, et le vendredi 8, et le samedi 9 novembre après-midi. Il y aura aussi trois films, Novoza Rang, Voyagagaza et Guirem, les signes sont présentés dans le bulletin de Palestine 33 qui est ici, qui est aussi présenté dans la Gazette d'Utopia. Ça, ce sera les 8 ou 9 novembre. Il y aurait d'autres rendez-vous, mais ne perdons pas de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre le micro pour prendre les questions que vous n'allez pas manquer de poser ? Je voudrais revenir sur trois points. Quand on a voulu choisir le titre pour la conférence, j'avais proposé « Quel avenir pour la cause palestinienne ? » après le 7 octobre. Et André nous faisait remarquer si on ne pouvait pas choisir plutôt « Quel avenir pour le peuple palestinien ? » Et si on y réfléchit bien, parce qu'on regarde la cause palestinienne, comme tu l'as souvié, bénéficie d'une solidarité assez importante un peu partout dans le monde, mais en Occident, elle est très réclinée. Pour le peuple palestinien, l'avenir semble être assez sombre parce que, quand on regarde de manière réaliste, il y a des options qui sortent à Israël, il y en a quatre options. Soit une solution à deux États, puisqu'ils n'en veulent pas, de l'écoute, ils n'en veulent pas, et puis comme tu l'as dit, on va chercher à l'appliquer. Solution à un État, ils en veulent encore moins. Troisième option, l'apartheid. Quatrième option, le nettoyage éthique. Et il semble que la solution de nettoyage éthique a été tentée à Gaza, et heureusement que le peuple palestinien l'a mise en échec. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, sur les différentes options qui sortent au peuple palestinien, et auquel ils doivent faire face à l'économie en face de cette manière. La deuxième chose, c'est, comme on disait tout à l'heure, les États vont poursuivre des politiques en fonction de leurs intérêts, et comme tu disais, vu que l'Occident, de manière générale, est en train de perdre sa crédibilité, un peu particulièrement au regard des autres peuples, aux bénéfices, enfin, à cause d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont en train de simplifier un capital politique énorme, pour plaire à Israël, sachant qu'Israël s'en fout complètement de ce que demande l'Occident. C'est-à-dire, même quand les États-Unis, l'Union européenne, etc., demandent au gouvernement israélien de faire, ne serait-ce qu'un geste, qui les envoie balader. Et donc, on ne comprend pas pourquoi les... C'est quelques idées, mais on n'arrive pas à voir quel est le raisonnement ou la rationalité dans laquelle les pays occidentaux sacrifient autant de capital politique pour plaire à Israël, sachant qu'Israël ne leur vend pas l'appareil, si on peut le dire de cette manière. Et puis, le troisième point, c'est... Je disais à juste titre que le gouvernement... On peut parler... Enfin, les sionistes nous disent qu'on parle de la Palestine, on ne parle pas du Soudan. Et je réponds que la différence est que le gouvernement français et le gouvernement occidentaux parle d'Israël, ce qui n'est pas le cas pour le Soudan. Mais j'aimerais qu'on peut parler librement du Soudan en France, mais on ne peut pas parler librement de la Palestine et Israël. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a autant de mobilisations, c'est qu'il y a une attaque systématique sur le principe de liberté d'expression en France, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de s'exprimer librement sur le sujet d'Israël-Palestine, au risque de se faire attaquer, accueillir par toutes les affirmations possibles et imaginables. Et donc, du coup, à part défendre la liberté d'expression, là, on se sent désarmé. Et je pense qu'effectivement, il faut pouvoir argumenter, il ne faut pas empêcher les sionistes de s'exprimer, ils s'expriment assez largement dans tous les médias, mais il faut être capable d'argumenter. Et pour ça, il faut qu'on puisse répandre aussi le principe de liberté d'expression, d'abord pour nous et aussi pour les autres. On va prendre plusieurs questions. J'entends depuis plusieurs mois des déclarations d'Israéliens souvent retraités. J'ai parlé dernièrement d'Eli Barnaby, ancien ambassadeur d'Israël en France, mais aussi d'anciens responsables du Mossad ou d'anciens membres de l'État-major de l'armée israélienne, qui ont des propos qui vont un peu dans le même sens, et qui disent, pratiquement, Israël gagne parce qu'elle a mis provisuellement en armes dans les cibles d'Israël écrasées. Donc, d'être certaine de remporter victoire de l'État. Il s'inquiète fortement que cette victoire à Port-Fernes se transforme en une vague encore plus importante à l'avenir, et mettre en plurie l'existence même d'Israël. C'est besoin de personnes, de l'expérience, de l'urgence stratégique, et des domaines aussi. qui va continuer à exister, mais qui montre les signes d'inquiétude. Prenez votre commentaire sur cela. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bien, le gouvernement ne veut pas entendre les appels au CCEP, etc. On a l'impression qu'il ne comprendra que la force. donc qui aurait la force de contraindre la CCPE ou pas dans la logique de la campagne de boycott que vous avez quels sont les points faibles d'Israël parce que j'imagine qu'Israël n'est pas un état impuissant il doit avoir un certain nombre de pérolètes et il sait bien les connaître pour voir on donne la parole dans un premier temps maintenant contraindre Israël à assister le feu ça demande beaucoup de choses compte tenu de la détermination du gouvernement israélien et de la manière dont il est soutenu par les Américains et donc ça ne peut pas se résoudre en une question je dirais que il y a le mouvement BDS dont l'impact de l'instant est symbolique mais important c'est-à-dire c'est le discrédit de l'état d'Israël et de sa politique et c'est de faire de la la discussion autour de sa politique et de la légitimité entre guillemets de sa politique une question centrale et ça comme j'ai dit ça gêne les Israéliens qui sont en plus un peuple où il y a combien de gens qui ont deux passeports français allemands américains et qui vivent en osmose mais qui vivent dans la société occidentale et la manière dont la société occidentale a répondu à cette guerre les inquiète sur le plan économique je dirais BDS a des objectifs politiques et moi je crois un des problèmes de BDS c'est que bon c'est pas de BDS mais des gens qui veulent appliquer BDS c'est qu'il faut suivre les consignes que d'un BDS c'est-à-dire ils n'appellent pas à boycotter toutes les sociétés qui travaillent avec Israël parce que ce serait impossible mais ils ont un certain nombre d'objectifs dont en ce moment en France je crois qu'il faut se tenir à ça parce que c'est important et ça peut avoir des répercussions mais ça c'est au niveau de l'opinion publique mais je crois qu'il faut essayer de pousser parce que le climat quand même a changé depuis le 7 octobre il y a quand même une discussion par exemple à l'Union européenne sur l'accord d'association et de soutenir éventuellement la suspension de tel ou tel point de l'accord d'association pourrait porter un coup c'est important de dire parce qu'il y a un peu l'idée vous savez Israël c'est jamais oppression c'est vraiment n'importe quoi c'est au moment de la première intifada par exemple quand Israël a fermé les universités palestiniennes Claude Chesson qui était le commissaire européen aux affaires nationales à menacer de suspendre la partie de la coopération universitaire Israël a cédé en une semaine et a rouvert les universités qui avaient été fermées ils sont très sensibles sur la question de la coopération universitaire et donc il y a des choses concrètes qu'on peut faire il faut savoir que l'Europe est le principal marché Israël avant les Etats-Unis les Etats-Unis apportent l'aide et on voit les armes mais les produits israéliens notamment beaucoup de produits agricoles sont exportés en France donc ça aussi ça peut être à la fois un élément des DS mais ça peut être un élément il y a eu les campagnes pour identifier les produits qui venaient des colonies ça peut avoir aussi une efficacité mais tout ça c'est ça demande un travail important mais les conditions sont aujourd'hui plus favorables parce que justement moi je pense qu'il est dans une course folle de ces universitaires c'est-à-dire il y a une telle arrogance un tel que il risque d'aller de de problème en problème y compris dans le sein de la société isalienne là il y a eu pour la première fois un appel de 150 jeunes soldats qui disaient qu'ils n'avaient pu se battre à Gaza des gens qui avaient été se battre à Gaza qui ne sont pas du tout les pacifistes en disant tant qu'on n'abordera pas la question des otages il faut savoir que l'abandon des otages est vécu très difficilement par la société israélienne parce que le discours israélien depuis 50 c'est qu'on n'avait même pas les nôtres et vous venez avec l'affaire d'Ilaq Chalik il a été échangé contre 1200 palestiniens il y avait l'idée de tous les gouvernements y compris à droite qu'il fallait négocier pour obtenir la lune et là la manière dont ils sont laissés à leur sort ça ébranle la société au moins dépend de la société israélienne il y a dans la société israélienne des gens mais malheureusement c'est souvent des chrutes qui ont été ils ont été aux frontières ils ont occupé des fonctions importantes y compris dans les services de renseignement et l'armée et qui disent une fois qu'ils ont quitté leur poste ça ne peut pas continuer c'est vrai que c'est une critique mais pour l'instant je ne crois pas qu'elle soit c'est des gens qui servent d'éclaireur si on peut dire qui essayent d'avertir des cassambres qui essayent d'avertir sur Israël mais je ne suis pas sûr que c'est une grande prise sur l'opinion sur l'opinion israélienne sur le fait qu'on ne peut pas parler librement en France ça c'est quand même je ne l'ai pas dit dans mon intervention il n'y a pas eu d'autres pays à part l'Albanne où la répression contre le mouvement de solidarité avec les Palestiniens a été aussi forte et elle vise en priorité les Français musulmans c'est-à-dire qu'il y a eu toute une série de gens accusés d'apologiques contre le terrorisme et ça crée une vraie peur dans les communautés musulmanes et c'est la grande différence avec le Royaume-Uni au Royaume-Uni des millions de musulmans enfin oui de Britanniques musulmans descendent dans la rue aux protestes musulmans et non musulmans en France c'est beaucoup plus difficile même pour ceux qui ont une nationalité française je ne parle pas de ceux évidemment qui ont des cartes de séjour et qui ont peur de boire et ça c'est à la fois inquiétant et en même temps c'est quand même la continuation d'une dérive qui a commencé depuis plusieurs années qui passe sur la Palestine sur le type de répression qu'on connaît dans ce pays les attaques à la liberté la liberté laissée à la police si on peut dire il y a tout ça qui pèse et ça crée effectivement un climat illibéral et le plus paradoxal je trouve ça extraordinaire c'est quand même c'est tous ces gens qui nous ont bassinés avec je suis Charlie il faut parler des gens etc. c'est des gens qui appellent à la répression aujourd'hui des voix dissidentes et c'est très difficile il faudrait dire aussi je n'ai pas parlé les médias notamment les médias en direct jouent un rôle désastreux mais pas seulement en même temps les France Inter et les France Culture ne sont pas mieux en plus les gamme dans les mois qui ont subi le 7 octobre on ne pouvait pas être invité sans dire est-ce que vous condamnez le Hamas et si vous disiez non vous n'étiez plus invité vous étiez stigmatisé c'est vraiment très difficile en plus on fait peser sur un certain nombre de gens intellectuels qui prennent position sur la Palestine une double accusation vous êtes à la fois antisémite et vous êtes des apologiques du terrorisme ça pèse évidemment et donc ça c'est vraiment une question qui est importante mais il y a deux choses c'est-à-dire la répression et le rôle que jouent dans le paysage médiatique un certain nombre de médias volorés et autres qui sont libertiques défendent Israël qui sont des libertiques qui défendent en Ouyah il y a des gens qui disent si vous accusez les groupes médiatiques c'est en fait que vous accusez les juifs c'est eux qui croient que les médias sont tenus par les juifs volorés il n'est pas juif Bernard Arnault non plus etc. donc il y a cette accusation qui est périme sur les intérêts des états à soutenir à soutenir Israël c'est un débat qui nous conduit très loin sur savoir comment se font les politiques étrangères et pourquoi notamment la politique française a changé à partir de Sarkozy moi je pense que c'est le résultat d'une grande révolution qui n'a rien à voir que la médecine et la manière dont les bases économiques de l'indépendance française qui ont été ce qui a permis à De Gaulle de tenir tête aux américains et ensuite à ses successeurs l'idée qu'il y avait une économie indépendante et qu'on n'était pas forcément indépendant des américains ça ça a été liquidé avec la mondialisation et qu'aujourd'hui les grands groupes français ils sont totalement partie prenante de la mondialisation c'est-à-dire de l'alliance avec les Etats-Unis je pense que ça ça pèse plus que la question de l'Israël c'est là qu'il y a des pressions très fortes et on l'avait vu au moment de 2003 où le gouvernement français avec 2020 avait essayé de porter s'opposer à la guerre américaine contre l'Irak on avait vu des limites de cette indépendance le système intégré économique capitaliste occidental il est fort et il ne laisse pas de certaine manière beaucoup de marge de manœuvre au pays du Nord en même temps dans les intérêts je pense qu'on peut expliquer et convaincre que dans les intérêts de la France aujourd'hui rompre avec le Maghreb c'est une vraie catastrophe sur l'autonomie politique de la France sur sa possibilité et puis aussi pour des raisons intérieures parce qu'il y a une partie de la population qui est originaire de ces pays ça crée des difficultés mais si l'économie domine elle n'est pas le seul facteur de prise de décision et on le voit d'ailleurs dans certains pays qui ont pris des positions beaucoup plus courageuses que la France comme la Norvège et l'Espagne c'est souvent lié à 2-3 personnalités qui ont eu le courage et qui n'ont pas rencontré l'opposition alors sur l'avenir bon vous avez raison il y a 4 possibilités mais moi aujourd'hui je ne vois pas de percutif mais comme j'ai dit la seule urgence impérative c'est le cessez et après on verra qu'est-ce qu'on fait mais le titre de mon livre c'est Palestine un peuple qui ne veut pas mourir s'il y a une chose que nous prouve Gaza c'est qu'ils ne vont pas mourir malgré tout on a en 2021 publié avec les éditions de Gertagia c'est sorti ça sort dans deux jours d'ailleurs en librairie une anthologie de la politique palestinienne de Gaza il faut la lire parce que il y a un désir de vivre qui est inimaginable une absence de haine qui est aussi inimaginable mais tant qu'il y a cette volonté cette force moi je crois à l'avenir des palestiniens ils se sont forgés dans les guerres des défaites etc mais ils sont présents pas seulement les armes mais au-delà des armes au-delà de la politique c'est la culture c'est la volonté de oui c'est cette volonté de résister je rappelle toujours cette anecdote pour les frapper c'était je ne sais plus c'était autour de 2010 c'est-à-dire un moment où la Palestine était bon déjà au fond du tout c'est un peu dit il y a un sénateur américain pro israélien qui avait dit nous avons gagné nous c'est américain israël il ne fait pas la différence mais nous avons gagné mais il nous manque une chose il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont perdu et ça on n'y arrive pas je crois que ça c'est vrai c'est-à-dire que malgré tout les coups sur la tête etc il y a une volonté de vivre de survivre de vivre qui est qui est important il y a une diaspora palestinienne à travers le monde qui est active il y a des gens qui vivent à Gaza on a parlé je vous ai parlé de notre correspondant quand on a rien inventé à Gaza donc il a publié 60 chroniques il faut lire parce que c'est des fois on se demande comment ils arrivent et en même temps on sent la force de cette on sent la force de cette de cette résistance de cette volonté de vivre etc il avait d'ailleurs écrit une chronique vous savez à un moment il y a eu il y a eu une photo sur les palestiniens qui se baignaient à Gaza il y a eu une campagne de presse en regardant on parle de génocide mais ils se baignent tranquillement à Gaza et il avait répondu à ça oui on veut vivre oui quand on a la possibilité on veut vivre c'est pas parce qu'on est sous les bombes qu'on va renoncer à tout c'est le plus extraordinaire de ce ramis c'est qu'une partie de ce qu'il raconte ça concerne son fils de deux ans il a un fils de deux ans c'est vraiment très émouvant il raconte un moment quand les avions passaient au début du conflit et bombardés il apprenait son fils à applaudir comme si c'était quelque chose de bien pour calmer son fils et puis voilà donc il a donné son fils et ils ont décidé enfin sa femme est en scène de nouveau dans ces conditions là et je veux dire c'est ça qui me rend optimiste sur l'avenir il y a cette volonté de résistance qui est je dirais la résistance de la vie c'est même pas politique au sens non il y a une résistance de la vie et il y a l'idée qu'on ne s'aidera pas avant que ça me donne la parole aux autres questions deux remarques sur la liberté d'être pression bon il y a quelqu'un qui était oui qui était le président du rassemblement des palestiniens de Tessac avec qui je dois le dire nous avons de grands désaccords il est actuellement en centre de rétention dans la région parisienne de façon tout à fait scandaleuse parce que ce qu'il lui est proposé le reproche fondamentalement c'est son soutien à la résistance palestinienne et ce soutien à la libération de Georges Ubraï de Gala vous avez un préfet qui peut mettre dans le dossier d'expulsion de quelqu'un le fait que cette personne est favorable à la libération de Georges Ubraï de Gala quoi que l'on pense par ailleurs que le programme de Régoire ce n'est pas le sujet de ce soir c'est absolument grammatique en termes de respect de la liberté de l'éducation c'est la même chose pour le président le porte-parole de présence musulmane à Paris dans le cadre d'un rassemblement qui avait et Urgence Palestine et le collectif pour une paix juste à Paris l'intervenant de présence musulmane a appelé à l'intifada pour la Palestine et cela a été considéré comme un appel au terrorisme on a essayé d'expliquer aux autorités que l'intifada ça voulait dire soulèvement et qu'effectivement aujourd'hui face au génocide c'est l'ensemble de la population l'ongarne qui devrait se soulever il n'empêche que sur ce terme là ça a été le début d'une campagne et d'une menace d'interdiction d'hiver la deuxième chose que je voudrais dire c'est que nous avons une vraie campagne à développer y compris à Bordeaux comme nous ne le faisons pas assez pour le boycott de désinvestissement et des sanctions et notamment puisqu'on Jean-Pierre demandait qu'est-ce qu'il faut boycotter on a quand même un problème sur y compris Bordeaux c'est le soutien militaire à l'Israël donc oui il faut boycotter et demander à interdire les entreprises israéliennes quand il y a Eurosatory ou bien quand dans les jours qui viennent il va y avoir une un salon Euronaval où des entreprises israéliennes seraient là pour faire leur marché on va voir ce qui va se passer sur ce plan là probablement une interdiction va intervenir mais ça ne va pas de soi il faut qu'il y ait campagne là-dessus de même il y a des entreprises comme Thales ou comme d'autres sur lesquelles nous ne devons pas rester muets et c'est que il y a parmi nous des gens qui ont à juste titre demandé qu'une telle campagne puisse se développer je pense qu'on en parlera dans les tout prochains jours bonsoir j'aimerais intervenir sur quelque chose je pense au début de votre intervention à savoir qu'Israël est une force militaire je dirais majeure dans la région moi je m'élève contre ça je dirais qu'Israël n'a pas du tout une force militaire parce que pour mener une guerre de cette intensité il faut un complexe militaro-industriel puissant qu'ils n'ont absolument pas et donc est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de dire que ce sont les américains qui sont dans la manœuvre et que sans les américains les israéliens même y compris leur propre population en danger je veux simplement vous donner une information qui est parue dans l'Opid de la Shirtown Dallas Troul un ancien haut responsable de la défense américaine a averti que les stocks que le missile intercepteur ne soit pas utilisé et qu'Israël est confronté à une cause centralement pour reconstituer ces stocks avant qu'ils ne s'épuisent le problème de l'émission d'Israël est grave si l'Iran répond à une attaque israélienne et que les Zbola s'y joignent les défenses aériennes d'Israël ils seront mis à arriver des preuves les Etats-Unis ne peuvent pas continuer à provisionner l'Ukraine et Israël le même risque et je dis ça parce que je pense que les étudiants de la jeunesse américaine s'en est très bien rendu compte et qu'ils ont occupé les universités américaines en disant effectivement que Joe Biden participait au génocide donc je pense qu'il faudrait démystiquer effectivement la puissance israélienne parce qu'elle n'existe pas en fait et d'autocat il y a un parti très important aux Etats-Unis qui s'appelle DSA 100 000 membres qui ont dit qu'ils rappelleraient ils sont une partie prenante des partis démocrates américains qui ont dit qu'ils n'appelleraient pas à voter Kamala Harris si elles ne se désengageaient pas à soutenir le génocide palestinien donc je pense qu'à mon avis est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de mettre l'accent sur toute la solidarité internationale et la mobilisation internationale qui font effectivement que l'issue elle est là c'est-à-dire qu'il faut mettre en péril mettre en danger voire je dirais battre le gouvernement parce qu'en France c'est Macron qui a soutenu avec toutes ses affidées qui a soutenu demain le génocide et aujourd'hui le gouvernement ça change la donne et les dédits ça change la donne et donc je pense que c'est la mobilisation internationale qui va permettre ça donc une autre question à titre tout à fait personnelle c'est vous avez dit Netanyah a brisé une carte d'Israël sur laquelle il n'y avait plus aucun palestinien il n'y avait plus d'Israël donc est-ce que Netanyah n'avait pas besoin qu'il n'avait pas né est-ce qu'il ne fallait pas justement un prétexte pour être éliminé je dirais de la Palestine pardon François-Rouise je pense pour défendre ici la Palestine il faut aussi comprendre le pays dans lequel on vit c'est-à-dire la France or il se trouve que la France est un pays où le colonialisme et le racisme sont non-résiduelles je pense déjà à la canative où à la fois il y a le mépris des rites traditionnels concernant les rites mortuaires des populations canales qui demandaient le report d'un an cela a été méprisé comme un pantyre aujourd'hui les émeutes étudiants dans les secrétaires qui considéraient comme une économie ils sont aussi c'était comme du délinquant et sur la pensée raciste aussi un exemple c'est comment on a considéré que c'était une proueste technologique de l'attaque du Peirce au Nouveau et largement d'autres par contre c'était horrible l'usage des deltaplanes le 7 octobre donc là par rapport c'est pas le même niveau technologique mais c'est le même génie on peut dire on peut dire la question il y a d'un côté au niveau ingénier de l'autre au niveau de l'Europe et il y a aussi pareil la question d'une forme de pensée toujours impérioriste puisque la France est active en détenant le plus vieux prisonnier dans le monde de la cause palestinienne qui est Georges Ibrahim Adala avec 40 ans comme l'a dit André et donc je pense qu'il a aussi avec ces décisions de genre d'un passée par pertes européennes de droits internationaux comme la perte critériale reconnue par le général directeur comme une commentée en France alors qu'elle est considérée comme une torture et donc je vous invite à venir ici à la table pour vous inscrire pour le but c'est acheter la banque c'est l'affaire Georges Ibrahim Adala Merci Amel Salut Merci beaucoup d'abord pour l'intervention d'un engrès c'est toujours beaucoup de l'information alors il y a André qui monte dans la brochure et de présenter avec Gaza parce qu'on fait partie collective éducation avec Gaza 33 on remercie pour nous avoir invité à tenir une table etc on avait organisé plusieurs sur le site de la Palestine au Rocher de Palmaire moi j'ai d'aller dans le sens de ce qu'a dit Engrèche quand il parlait ces gens qui n'ont pas forcément les arguments pour répondre pour discuter autour d'eux et de comment on peut être utile comme Orient 21 est utile quand même nous au niveau du collectif de notre association on utilise Orient 21 pour construire des topos pour informer les collègues et on manque de sources d'informations en français en profonde fiable sur le conflit en Palestine et on vient d'Eltium comme média vient nous aider là-dessus et nous on s'est posé la question comme prof on est des profs à l'école collège lycée de Bordeaux de la Cube de l'Ormond de Selon certains à la fac aussi on s'est dit comment on pouvait être utile on s'est d'arrêté avec le peuple palestinien et aussi pour aider ben oui armé intellectuellement comme vous l'avez dit les collègues etc pour les discussions en salle des gros par exemple ou en salle des maîtres avec des collègues comment on discute parce qu'on sait tous et toutes se passent qu'on rencontre la situation où ça discute et puis ça dit c'est les chiffres du hein ça bon alors tous ces gens qui dans les médias essayent de remettre en cause un génocide en discutant ou pas de chiffres du ministère de la santé palestinien qui sont reconnus par la CIA qui je pense sont pas une organisation pour Hamas pour Ebola bon ils auront des comptes à rendre un jour face à la réalité de ce génocide mais nous ce qu'on a essayé de faire c'est un petit manuel d'autodéfense pour discuter de choses qui se retrouvent en anglais ou en arabe discuter de la destruction systématique du système éducatif à chaque fois qu'on voit les écoles qui sont détruites c'est pas par hasard c'est pas comme ça c'est pas parce qu'il y a une bombe et que l'école était à côté c'est pas parce qu'il y avait des Hamas c'était une volonté délibérée et systématique de détruire le système éducatif palestinien qui ont eu chez eux avec leur famille des doualiens de fac de pharmacie à Gaza c'est pas pour combattre le Hamas c'est parce que détruire l'éducation c'est aussi détruire dans la volonté d'éradiquer tout un peu mais pour discuter de ça donc ça apporte des non-scolasticides et lucides etc il faut avoir des sources il faut avoir des textes franco-coron en français qui manquaient donc on a fait un travail de traduction et on a produit ce petit essai de 40 pages d'intervention qui permet de discuter moi j'étais allé à la salle des profs auprès de collègues avec des gens qui sont pas forcément convaincus et voilà c'est un petit exposé clair argumenté étayé avec des sources des sources qui sont souvent demandées et ça permet de discuter de s'armer dans les discussions avec d'autres et aussi de convaincre donc on est là si vous voulez avec une auteure de tout ça si vous voulez c'est seulement un poids d'euros et voilà ça permet de se défendre dans les conversations dans les discussions de se réarmer comme l'a dit Alain Grèche et le 23 novembre on organise au Douvain une petite soirée autour de la NACVA avec des palestiniens de Bordeaux mais aussi de Bordeaux qui seront là et qui diront ça veut dire quoi dans leur famille dans leur chair personnelle dans leur histoire familiale qu'est-ce que ça signifie d'être descendant d'un AACVA parce qu'il y a des palestiniens à Bordeaux il y a des palestiniens aussi à Périgueux certains papillés de Gaza avec qui on est allé donc c'est bien de discuter directement avec les premiers concernés parce que la réalité de la Palestine aujourd'hui c'est aussi celle de l'exil il y a des millions de palestiniens à dehors des frontières de la Palestine historique merci beaucoup pour cette fois à l'internité je ne sais pas pourquoi je crois qu'on a fait ça désertait des éventures c'est-à-dire que la politique des marahons est-ce que c'est dur c'est-à-dire c'est-à-dire que je vais avoir une première différence à l'internité de la population de la République qui va venir Bonjour, j'ai juste une question pour Alain Rech. J'ai bien apprécié, dans l'interview que vous avez donné à la revue Regards, toute une série de développements dont vous avez donné de large respect ce soir à la conférence, et en particulier sur les mouvements d'immigration comparés à l'Afrique du Sud et au Vietnam, à un moment donné, on vous pose la question de l'unité de la résistance palestinienne et de la façon dont Hamas Khattah, aujourd'hui, semble peu en mesure de prendre les rênes pour de nouvelles perspectives du pays. Et vous dites une chose très intéressante, c'est sur le rôle des prisonniers palestiniens, et dans ces prisonniers palestiniens, un rôle singulier à certains, notamment des historiques comme Marwan Fargouti, emprisonné depuis 20 ans, et vous expliquez comment, justement, cette unité au sein des prisons pourraient préfigurer des perspectives plus heureuses pour l'avenir de la palestinienne. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus pour étayer un peu ce moment. Merci. La dernière question, malheureusement, on va devoir, à la de la prendre, il faut qu'on soit plusieurs. Donc, on va, 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 on va. Et maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut considérer un colom qui habite dans un Koubouz, avec une métaillette de M-7, de M-15, est-ce qu'on veut le procès de l'économie, et un colom pour une militaire ? La deuxième partie, si vous voulez, c'est qu'on a parlé pour le collège technique à Karzhar, il y avait la partie annoncée de la bulle de guerre israélienne, c'est de récupérer des prisonnières, et il vainque Hamas. Mais il y a la partie cachée qui évacue les Palestiniens. En fait, la troisième attaque à Jébalia, dans la nord de Gaza, est-ce que vous avez attendu parler de la plante de l'économie israélienne ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de vous ? Bon. Bon. Sur le fait qu'Israël est une force militaire, c'est une force militaire, d'abord il y a une industrie militaire relativement importante en Israël, qui travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec les Américains, mais ils sont venus à dire, les principaux exportateurs d'armes dans le monde. Bien sûr, la force dépend des États-Unis, c'est-à-dire si vous voulez, je vous dis, si les Américains arrêtent de fournir des armes à Israël, moi j'ai toujours dit que la guerre s'arrête dans 24 heures. Mais ça n'empêche pas qu'il y a, compte tenu du soutien américain, et que même si ce soutien américain peut peut-être diminuer à tel moment, ça reste quand même un facteur décisif. Ils ont des capacités d'intervention très importantes. Sur la carte de Palestine, j'ai simplement dit que Netanyahou a montré une carte du Proche-Orient, où il n'y avait pas la Palestine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une représentation des peuples de la région, il y avait une représentation des États. L'État d'Israël avait avalé la Palestine. Sur le rôle de la colonisation en France, oui et non, c'est-à-dire oui, bien sûr. On voit bien comment aujourd'hui renaît cette idée de… Nous sommes solidaires d'Israël aussi, parce que c'est des Blancs comme nous. C'est vrai que c'est une idée qui revient, mais il y a 30 ans, elle était sans doute là, peut-être de manière plus importante, parce qu'il n'y avait pas eu un début de travail sur la colonisation, et pourtant la France avait adopté une autre position. Donc oui, ça pèse dans le débat, notamment du fait, comme tu l'as dit, de la transformation de la grille de lecture en grille de lecture religieuse et de guerre de civilisation, mais ça dépend des circonstances. Oui, il y a un accord avec le Liban. Un des derniers points d'influence de la France au Proche-Orient, c'est le Liban. Ce n'est pas seulement les accords de défense, c'est la France qui a, entre guillemets, créé le Liban, défini le frontière, ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux, mais définit le système professionnel aussi, et non plus, ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Et donc, il y a une partie des politiques qui se tournent dans la France. Et la France développe des relations avec le monde, qui ont pris, je l'ai dit au début, avec la Cézola. C'est-à-dire, d'un côté, on dit que c'est le terrorisme, et de l'autre, on sait très bien que si on veut un accord au Liban, il faut négocier avec le Hezbollah. Donc, il y a une tentative de la France de jouer un rôle, et le fait que Netanyahou ait envoyé balader la France et les Américains pour la négociation, je pense que ça a contribué à durcir la position française à l'égard d'Israël. Sur l'unité de la résistance palestinienne, c'est évident qu'on a, comment dire, un des drabs d'aujourd'hui, c'est la division des Palestiniens, parce que même, du temps de l'OLP, même au moment de la première enkephada, où il y avait l'OLP et le Hamas, il y avait une forme de projet palestinien qui était, maintenant, c'est effectivement beaucoup plus difficile, parce que l'autorité palestinienne a perdu toute autorité, que le Fatah lui-même est très divisé. Et bon, on peut espérer que les prisonniers palestiniens puissent jouer un rôle dans l'avenir, mais il faut savoir qu'avant, même le 7 octobre, le responsable des prisonniers palestiniens, c'est Benvir, qui est, comme je l'ai dit, un fasciste, qui a, dès son arrivée, restreint les mouvements des prisonniers palestiniens, leur accès à plein de choses, etc. Et depuis le 7 octobre, il y a des conditions terribles, il y a des dizaines de Palestiniens qui sont morts sous la torture. Je ne sais pas aujourd'hui quel est le poids de ces prisonniers palestiniens et comment ils pourraient reconstruire une forme d'unité palestinienne. Sur le calcul des victimes, vous avez raison, c'est-à-dire, Israël avait annoncé 1 400 morts, ils sont revenus à 1 200, parce qu'on sait en gros que 200, c'était des Palestiniens qui avaient été tués. Les corps étaient non reconnaissables parce qu'ils avaient été brûlés. Ce n'étaient pas les Palestiniens qui avaient pu les brûler avec les armes qu'ils utilisaient. Donc, là-dessus, il y a… Alors, après, la discussion sur les colons, elle est intéressante, mais, comment dire, c'est une question qui s'est posée dans toutes les guerres. C'est-à-dire, la guerre d'Algérie, par exemple, au début de la guerre d'indépendance du peuple algérien en 1954-1955, ils confinent du FLN si on ne touche pas aux colons. Ils ne touchent pas aux colons blancs. Et puis, petit à petit, avec le durcissement de la guerre, ça s'est parti. En Afrique du Sud aussi, ça s'est posé des questions. L'ANC a fait ce qu'on appelle des attentats terroristes à un niveau beaucoup moins grand que dans d'autres conflits. Il y avait le CED de savoir est-ce que quand on attaque un type qui est sur un fermier, qui est sur la terre, et qui a un fusil, est-ce que c'est un militaire ou non ? On rentre dans des débats, moi, je n'ai pas de réponse, mais il y a eu, enfin, je ne sais pas combien, vous savez qu'il n'y a pas eu 40 nourrissons tués. Il y a eu deux nourrissons tués, je crois, dans le 7 octobre, mais il y a eu aussi, on avait plus d'une trentaine, une quarantaine d'enfants de moins de 10 ans. On ne peut pas considérer que c'est des… Encore une fois, on peut faire une espèce de comptabilité macabre. Si on fait cette comptabilité macabre, comme je dis, si tuer des civils, c'est être terroriste, le Hamas est terroriste, mais de manière artisanale, et Israël est un État terroriste de manière industrielle. Voilà. Mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans, et je veux dire, bon, c'est, comment dire, une… La question, encore une fois, c'est l'occupation. C'est-à-dire, ce n'est pas la violence. La violence, c'est Mandela qui disait, ce n'est jamais l'opprimé qui choisit les moyens de sa résistance. C'est toujours l'oppresseur. Et c'est vrai que quand on ne laisse pas d'autre voie que la violence, on en récolte le fruit. Maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est… Au départ, je n'ai pas dit, j'aurais dû le dire, dans les premières semaines, la volonté des Israéliens, c'est d'excuser les Palestiniens vers l'Égypte. Ils ont essayé de négocier avec les Américains, ils ont essayé de négocier avec les Européens et de négocier avec les Égyptiens. Personne n'a voulu, pour beaucoup de raisons l'Égypte, parce que, je ne suis pas fou, ils ne vont pas accueillir deux millions et demi dans le Sinaï, qui est une zone totalement instable où l'État islamique a sébli pendant 15 ans et l'armée égyptienne a été totalement incapables de les maîtriser, donc ils ne vont pas faire venir des millions. Mais ça ne veut pas dire que les plans ont changé. Le plan maintenant, comme vous avez dit, je vous rappelle le plan des généraux, que l'Israël nie, enfin, il nie que c'est un plan officiel, mais c'est, comme ils ne peuvent pas pour l'instant, en tous les cas, expulser, c'est de créer une zone tampon, la moitié de Gaza au nord, qui serait convidrée de sa population sous prétexte qu'il faut lutter contre le Hamas et que donc les Palestiniens, il faut enlever la population civile pour permettre de lutter contre les Palestiniens. D'abord, ça ne marche pas, parce que les Palestiniens ne s'en vont pas, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'endroit où aller. Et puis, on parlait de colonialisme, c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose à écrire dessus, c'est-à-dire que dans les guerres dites contre-révolutionnaires, c'est-à-dire la guerre que les Français ont nées en Algérie, donc ils ont été les Péoriciens, mais aussi les Américains, les Métames, etc., il y a l'idée qu'il faut, c'est la formule de Mahoul, les guerrilleros doivent être à la population comme un poisson dans l'eau. Et donc, la réponse à ça, c'était, il faut vider l'eau, il faut vider l'eau de manière à ce qu'il ne puisse pas, de manière à asphyxier la rébellion. Il y a de ça, on le voit dans la politique menée par Israël, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Ils sont en train pour l'instant de détruire tous les quartiers chiites et pas seulement les quartiers de Beyrouth, mais aussi dans la BK, etc., avec l'idée de pousser les chiites au départ et d'enlever l'influence du Fèsbollah. Donc là, il y a vraiment aussi bien à Gaza et au Liban une stratégie coloniale qui a toujours été menée par les colonisateurs, mais dont il faut dire aussi que dans la plupart des cas, elle a fini par échouer. Voilà. Merci, Alain. Donc, merci pour votre contribution. Au nom du public, je t'offre la brochure d'éducation avec Gaza et je t'offre la vie sous les bombardements si tu ne l'as pas. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une table pour s'inscrire pour l'Anne-Mesan et c'est vraiment important que cette année, qu'il n'y ait effectivement pas un seul cas, mais deux, pour aller à l'Anne-Mesan. à l'Anne-Mesan et à l'Anne-Mesan et à l'Anne-Mesan